Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la moyenne d'un échantillon d'une loi de probabilité. Dans l'exemple, on nous dit que dans une usine, une machine produit un très grand nombre de joints. Alors la variable aléatoire qu'on note grand X qui, à un joint pris au hasard, associe son épaisseur, et bien cette variable a pour espérance 2 mm et pour écart type 0,1 mm. Alors on souhaite prélever 500 joints au hasard dans la production, et on note grand M, la variable aléatoire qui est égale à l'épaisseur moyenne des joints de ce prélèvement. Dans la première question, on nous demande de justifier qu'on peut considérer que le prélèvement est un échantillon de la loi de probabilité de grand X, et donc pour cela on va commencer par appeler ce que c'est un échantillon d'une loi de probabilité. Alors on appelle échantillon de taille n d'une certaine loi de probabilité, et bien toute liste x1, x2, etc, xn, de n variables aléatoires indépendantes qui suivent toute cette même loi de probabilité. Et lorsqu'on est en présence d'un échantillon, ce qu'on appellera la moyenne de cet échantillon, et bien ce sera la variable aléatoire qu'on note grand M, n ou grand M tout simplement, qui est égale à x1 plus x2, etc, plus xn divisé par n, autrement dit c'est la moyenne des x, i. Et donc une autre chose à savoir ici, c'est que si grand M, n c'est la moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité d'une certaine variable grand X, et bien tout d'abord l'espérance de grand M, n c'est pareil que l'espérance de x, la variance de grand M, n c'est la variance de x divisé par n, la taille de l'échantillon, et enfin l'écart-type de la variable moyenne M, n, c'est l'écart-type de grand X divisé par la racine carrée de n, c'est-à-dire la racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors voyons dans la première question comment on peut considérer que le prélèvement est un échantillon de la loi de probabilité de grand X, et bien tout simplement on va dire que comme le nombre de joints dans la production est très grand, et bien on peut considérer que les tirages sont identiques et indépendants. En effet, imaginons qu'il y ait 100 000 joints dans la production, si on en tire un, et bien le fait de ne pas le remettre dans la production après l'avoir tiré ne va pas fondamentalement changer la probabilité qu'il ait telle ou telle épaisseur. Et donc puisqu'on est en présence de tirages qui sont identiques et indépendants, et bien on peut dire qu'un prélèvement de 500 joints peut être considéré quand même un échantillon de taille n égale 500, de la variable aléatoire grand X qui a un tirage associé l'épaisseur du joint tiré. Alors on sait que l'espérance de grand X après l'énoncé est de 2 mm, et l'écart-type de grand X est de 0,1 mm. Dans la question numéro 2, on nous demandait de déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de la variable moyenne grand M. Donc tout d'abord on va rappeler que grand M c'est la moyenne d'un échantillon de taille n égale 500 de la variable grand X qui a un joint pris au hasard associé son épaisseur, et donc d'après les formules que nous avons rappelées, tout d'abord on peut dire que l'espérance de la variable grand M, et bien ce sera la même chose que l'espérance de la variable grand X. Autrement dit ici, l'espérance de grand M ce sera 2 mm. Ensuite la variance de la variable grand M, et bien ce sera tout simplement d'après la formule, la variance de grand X divisée par la taille de l'échantillon. Alors nous n'avons pas la variance de grand X dans l'énoncé, nous avons simplement l'écart-type. On sait que l'écart-type c'est la racine carrée de la variance, et donc la variance c'est le carré de l'écart-type. Donc nous pouvons dire ici que la variance de grand M, c'est l'écart-type de X au carré divisé par 500, c'est-à-dire 0,1 au carré divisé par 500. Autrement dit, la variance de grand M c'est 0,00002. Et pour finir, l'écart-type de la variable moyenne sigma de grand M, et bien on sait d'après la formule que c'est l'écart-type de grand X divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire racine carrée de 500. Alors l'écart-type de grand X, on a dit que c'était 0,1 mm divisé par racine carrée de 500, et on trouve environ 0,005.